Madame la Ministre, bonjour. Durant ma campagne, je n'ai cessé d'entendre une expression, c'était maltraitance institutionnelle. Quand je me tournais vers des personnels soignants, j'entendais l'expression maltraitance institutionnelle, pareil pour la psychiatrie, pareil pour les maisons de retraite. Là, vous avez un titre, à la une du monde, enquête sur le quotidien d'une maison de retraite, on ne les met pas au lit, on les jette. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier, mais vous verrez quel traitement est réservé à nos anciens. Je viens d'appeler, elles sont en grève depuis le 3 avril, je viens d'appeler la porte-parole du groupe qui est Anne-Sophie Pelletier, et je me fais aujourd'hui leur relais pour vous dire qu'elles réclament des postes supplémentaires, elles ont des dotations en principe pour 19 soignants et il n'y a que 14 soignants à l'intérieur. Elles sont dans un groupe qui, à Foucherance, apparemment ferait 329 000 euros de bénéfices, donc il y aurait largement le moyen d'embaucher. Elles vous ont écrit, le 30 juin, elles vous ont écrit, elles sont sans réponse, aujourd'hui elles sont sans réponse de leur direction, sans réponse de l'ARS, pour une grève qui dure depuis le 3 avril. Donc je souhaiterais, dans le témoignage, elles disent quelle dignité pour nos anciens qui aujourd'hui doivent, on doit coucher en 3 minutes 41. J'aimerais que vous profitiez de la tribune qui vous est ouverte aujourd'hui à l'Assemblée pour leur apporter ce soir une réponse aux difficultés qu'elles rencontrent, aux pleurs qu'elles éprouvent, puisqu'elles sont dans une tente aujourd'hui, elles en pleurent tellement elles ont le sentiment de mal faire leur travail. Par ailleurs, je m'adresse à mes collègues de La République En Marche, je me propose d'aller à la rencontre de ces soignantes, à Foucherance, dans le Jura. Je pense que sur des sujets comme ceux-là, il n'y a pas de clivage politique nécessaire. Donc je souhaiterais qu'il y ait un des publics de La République En Marche qui vienne avec moi, on a le train gratuit, et qu'on se rende le plus rapidement possible à Foucherance. Merci M. Ruffin. Très bien, nous nous irons ensemble avec Madame. Merci. Oui, vous savez que je ne lâche pas le morceau en général. Donc je reviens avec ma question, puisqu'elle a été posée par la grève depuis le 3 avril, et il y a une lettre qui a été adressée il y a trois semaines maintenant au ministère de la Santé, le 30 juin. Après, je vous êtes tranquille, parce que je pars en commission, et il y a l'édition du ministère de l'Économie. Mais voilà, on a dans cette maison de retraite un cas de maltraitance, et c'est pour ça, de maltraitance institutionnelle, et c'est pour ça que le personnel ne se mobilise pas pour son propre compte à Foucherance. Il se mobilise pour pouvoir mieux soigner les personnes âgées. Donc je pense, Madame la Ministre, que ce serait bien que vous ayez une réponse, qu'il y ait une réponse du ministère le plus rapidement possible à cette situation. Lors de ma campagne, j'ai rencontré ainsi une aide-soignante qui travaillait dans un EHPAD, un EHPAD qui dépendait de l'hôpital. Elle appelait ça l'usine à vieux, mais en le regrettant. Qu'est-ce qu'elle me racontait ? Qu'il y avait trois aides-soignantes pour 85 patients, qu'à un moment, l'hiver dernier, il y avait eu une épidémie de gastro, que comme ils n'avaient pas de médicaments, pas de désinfectants, l'épidémie de gastro avait un peu contaminé tout le monde, était passée à 26 cas, qu'il a fallu que les personnels prennent leur voiture pour aller chercher des désinfectants et ainsi de suite à l'hôpital et ailleurs. Et à l'intérieur de cette anecdote, il y a une deuxième anecdote, puisqu'il y avait un couple de personnes âgées qui vivaient ensemble. Elle, elle avait eu un AVC, elle était en fauteuil roulant, elle avait des crises d'angoisse. La seule manière de calmer ces crises d'angoisse, c'était qu'elle voit son mari et il n'y avait que lui, en le voyant, qui pouvait l'apaiser. Il se trouve que son mari a fait une gastro, qui s'est retrouvée à un autre étage, et elle, elle s'est mise à appeler au secours en criant « Mon biquet, mon biquet, mon biquet, où tu es passé, mon biquet ? » Ça peut paraître comique comme interpellation, mais en vérité, et je vois des sourires et des rires dans l'assistance, mais en vérité, c'était subi par les soignants comme un véritable désespoir. Pourquoi ? Parce qu'il manquait de temps pour l'emmener à l'étage supérieur voir son mari.